J'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je commence le vlog à deux heures parce que ce matin, je me concentrais beaucoup sur un projet. Il fallait que je livre quelque chose, puis c'est livré, je suis libérée de ce projet-là. Mais c'est plus une satisfaction qu'une libération parce que ça a été vraiment point de travailler là-dessus. Puis c'est quand même un de mes derniers projets de Noël. Voilà, pour le reste du temps des fêtes, je travaille surtout sur mon gros projet que je dois livrer l'oeuf-dix prochain. Il me reste une semaine environ pour faire ça. Ça va être pas mal ça ma semaine. Cette semaine, j'ai des choses prévues, style aller à la banque pour mon hypothèque. Je pense que j'ai un souper avec une amie toute cette semaine. Je suis pas certaine. Il faut que je me remette dans le biais de mon horaire. Mais oui, j'ai commencé à planifier ce que j'allais faire pendant mes vacances. C'est comme je disais l'autre jour, je vais vraiment prendre deux semaines plus relax pour me reposer. Fait que j'ai pensé au moins aller au moins une fois au spa. Puis je veux aller voir plein de films. Je veux aller au cinéma. On dirait qu'avant, par exemple, on avait plus de films de Noël comme un rendez-vous. Il y avait Harry Potter, il y avait Seigneur des Anneaux, tout ça. Puis on dirait que maintenant, il n'y a plus de séries qui nous sortent à Noël. Fait que je sais pas trop. Mais là, je vais faire la liste des films que je vais aller voir. Je sais que je vais aller voir Mary Poppins. Puis quoi d'autre? Dites-moi dans les commentaires, en fait, vous. Qu'est-ce que vous allez voir pendant le temps des fêtes? C'est quoi les films que vous allez voir au cinéma? Est-ce que vous êtes allé en voir déjà dans la dernière semaine? Qu'est-ce que vous attendez? Parce que je vais me faire une petite liste pour aller voir plein de films. Puis moi, j'aime ça aller au cinéma tout seul. J'aime ça aller avec des amis, mais on dirait tout seul. J'aime ça parce que c'est spontané. Tu y vas, puis il n'y a jamais personne qui prend son téléphone. Ça me gosse, le monde qui sont sur leur téléphone au cinéma. Puis là, des fois, tu vas au cinéma avec un ami ou une amie, puis il ou elle sort son téléphone, puis t'es comme... Girl, non. Il faut apprendre à décrocher, des fois. On peut attendre deux heures avant de savoir si on a eu des likes sur une photo Instagram. Oui, c'est possible. Mais c'est pas bien bien grave non plus. Il n'y a pas mort d'homme. Mon Dieu, je parle comme... Une matante. J'aimerais ça aussi, peut-être fin de journée, trier mes parfums. Parce que j'ai tellement de parfums, là. Vous savez, j'en sort beaucoup à cause du blog, mais j'en achète aussi parce que j'aime ça, puis parce que j'aime ça porter des choses que j'ai choisies, pas juste des choses qu'on m'a envoyées. Puis, oui, je vais passer à travers, puis celles qui restent, je vais les donner à des voisins. Le truc des tasses, ça a vraiment marché. Là, j'ai... Ça a pris deux personnes, oui. Puis j'ai toutes donné mes tasses. Il y a une madame qui est venue chercher une tasse. Après ça, il y a mon voisin d'en bas, en bas. Parce que je suis dans un building à quatre étages, tu sais. Mon voisin, qui est comme pas en dessous, mais en dessous. Vous comprenez ce que je veux dire? Il est venu chercher le reste, il a tout pris. Fait que je suis débarrassée. Je vais vous montrer mon organisation de tasses, le résultat. Ça a donné ça ici, ce qui reste. J'aimerais ça, peut-être, libérer ça en haut, puis mettre juste des tasses ici. Surtout que je me sens presque pas des coupes à de jello, ni des petits trucs... Pas tu peux voir, mais pyrex. Ça. Ça, c'est bien cool pour faire des crotons, mais je fais jamais de crotons. Fait que je pense que ça, ça va dégager aussi. Ici, vous vous souvenez, là, ici, c'était vraiment le bordel. Fait que j'ai mis des trucs envers, en arrière. On va y aller ensemble. Vous voyez? J'ai mis mes tasses réutilisables juste en avant. Puis les cure-deurs aussi, parce que... Pourquoi pas? Vous vous rappelez, dans le défi Organise ta vie, j'avais organisé mon armoire à épices, qui va quand même bien encore. Fait que ça, ça va. Mais ici, il y a tous les verres, là. Puis j'ai surtout des pots maçons pour boire, là. Puis on dirait que j'aimerais ça me rééquiper, là, puis que ça soit plus normal, là. C'est trop le festival du départ. Ah non, il y avait encore des tasses, ici. Ah non! Ah non! Une autre tasse, une autre tasse, une autre tasse. J'ai vraiment trop de tasses. Puis en même temps, j'en ai jamais assez. Comment ça se peut, ça? Comment ça se peut? C'est parce que je suis maximaliste et non minimaliste, malgré tous mes efforts. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo d'Alexandra Larouche qui cherchait une bouteille d'eau puis qui l'a trouvée dans son armoire à bouteille. Genre, elle a mis la bouteille d'eau dans l'armoire. Mais moi, je viens de trouver la télécommande de mon Apple TV dans ma sacoche. Je ne sais pas pourquoi elle était rendue là. Je pense qu'il faut vraiment, vraiment que je commence à me coucher plus tôt. Je suis en train de faire une petite planif pour les vidéos de janvier. Puis j'ai une autre question pour vous autres. J'aimerais ça savoir c'est quoi votre plus gros challenge en termes d'organisation à la maison parce que j'aimerais ça que mes vidéos tournent autour de choses, de projets qui vont vous être utiles puis qui vont être des choses que vous recherchez. Donc, si vous pouvez me laisser un petit commentaire, me dire qu'est-ce que vous, vous aimeriez arranger, régler, organiser chez vous. Est-ce que c'est votre armoire à produits de ménager? Est-ce que c'est vos garde-robe? Est-ce que c'est une pièce en particulier? Donc, ne gênez-vous pas. Ça peut être n'importe quoi. Puis faites juste me l'expliquer simplement. Merci beaucoup parce que ça va vraiment m'aider. Il faut que je montre comment c'est fou, comment ma plante est rendue grosse. Cette plante-là, elle est devenue tellement immense. Il y a plein de feuilles qui n'arrêtent pas de sortir. Mon Dieu. J'ai mis mes petits bords avec des renards dessus. Des petits bords que j'avais mis dans mon guide cadeau à moins de 20$. Là, j'ai fait deux guides cadeaux de suite puis là, il n'y en aura pas d'autres. Donc, on va vraiment avoir des vlogs pures et dures. Je sais que des fois, il y a des gens qui sont comme « Ah, c'est pas vraiment un vlog ça. » Je ne peux pas mettre deux vidéos dans la même journée. C'est bien trop. Ça fait que je me suis permis de faire des guides cadeaux en mode Vlogmas comme l'année passée. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ça. Puis c'est sûr qu'il y en a qui aiment moins ça. Mais c'est pas grave. Tout le monde finit par trouver son compte à travers les vidéos, je pense. Je suis en train aussi de faire une petite liste d'épicerie pour essayer de voir comment mieux manger pour les prochaines semaines parce que ça a été ridicule les dernières semaines. Je me rends compte en regardant mes journées alimentaires des semaines passées que les semaines où j'ai les meilleures journées alimentaires, c'est quand je me concentre sur faire une meal prep de légumes puis peut-être un plat style, je ne sais pas moi, une casserole ou un gratin ou whatever, tu sais, quelque chose qui se sert en portion puis que le reste des fois, je mange protéines que je fais cuire à la minute puis les légumes que j'ai de prêt. Donc, ça tombe bien parce que j'ai plein de viande dans le frigo puis de poisson puis tout ça puis j'en ai plus qui arrivent dans quelques jours avec ma commande que j'ai faite chez Bianchi Quan puis c'est ça, ça fait que je vais me concentrer là-dessus puis je pense que ça va bien aller. Je veux vraiment comme me remettre en mode, pas discipline, mais un peu quand même, mais plus organisation. Parce qu'au vrai, ce n'est pas parce que je ne veux pas bien manger, c'est parce que je suis lâche. Ça fait que le soir, si je n'ai rien de prêt, je suis comme, ben... Puis je vais vers la facilité. Ça fait que, comme j'ai la discipline, la fin de semaine de préparer puis après ça, je peux être lâche le reste de la semaine. C'est ça, mon truc. Mais il faut que je le fasse, mon truc. Je vais aller acheter du brocoli, je vais aller acheter des choux de Bruxelles. Passion choux de Bruxelles. Puis des épinards parce que j'ai fait des pâtes l'autre fois puis j'ai passé la moitié. Puis là, ce matin, je ne l'ai pas filmé, mais j'ai fait sauter des oeufs avec des épinards pour mon déjeuner. Ça fait que c'est cela. Je viens de penser aussi, en plus des cadeaux que je donne, il faut que j'aie des cadeaux pour notre espèce d'échange de cadeaux. Cette année, c'est différent dans ma famille, du côté de ma mère. On ne fait pas un réveillon chez ma tante, on a loué une salle. Parce que là, c'est rendu trop compliqué, on dirait, pour tout le monde. Puis les gens ne veulent pas nécessairement recevoir tout le monde chez eux. Bla, bla, bla. Ça fait qu'on a décidé de louer... Voyons, j'ai la misère à peine. Ma caméra, aujourd'hui. On a décidé de louer une salle puis de faire ça là. Ça va être tôt, ça va être le 24 à 7 heures. Mais il va y avoir des jeux puis des prix de présence, tout ça. Ça fait que ma tante, qui organise la location de salle, elle nous a écrit pour savoir ce qu'on voulait amener. Puis moi, j'ai tellement d'affaires que je reçois. Ça fait que je vais souvent amener un coffret Loche puis un coffret L'Occitane, quelque chose comme ça. Ça va faire des beaux cadeaux. Ça fait que je vais emballer ça aussi. Puis je vais essayer de planifier ce que je vais porter. Ah, quelqu'un qui m'a demandé dans les commentaires sur la vidéo d'aujourd'hui, est-ce que ma robe de la SOS fait, tout ça? Est-ce que je peux vous la montrer? Mais honnêtement, je vais vous la montrer à Noël. Je pense que je vais la porter au réveillon, justement. Puis ça va être ça. Parce que j'ai checké pour la faire retourner puis c'est vraiment compliqué. Elle me fait, mais je ne tripe pas. Je dirais, je donnerais la note de 7,1 sur 10. Parce que la coupe est correcte, mais le tissu, je dirais que c'est tellement pas mon genre. Il est trop brillant. Mais elle me fait bien. Ça fait que je vais la porter puis peut-être que je vais la vendre. Après, peut-être la donner à un organisme ou quelque chose. C'est souvent, on donne notre vieux linge aux organismes, mais peut-être des fois, c'est le fun d'en donner du neuf pour que les gens qui vont chercher ces vêtements-là puissent avoir des vêtements neuf, 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 qui sortent presque du magasin. Je fouillais dans mes vieilles photos de Noël pour retrouver une photo de ma grand-mère qui est décédée cette année puis qui m'a donné sa passion de Noël. Regardez comment elle est belle avec le sapin en arrière. Elle va nous manquer cette année. C'est vraiment la cause des grand-maman Thérèse que j'aime autant Noël, je pense, parce qu'elle décorait tellement chez eux. Vous avez peut-être eu ça, un cas comme ça chez vous aussi, de genre avoir un village autour du sapin, mais que l'année d'après, ça devient un village autour de la table à café. Puis là, le village s'en va dans la pièce à côté puis ça va sur tous les meubles puis tout ça. Bien, c'était comme ça chez ma grand-mère. Ça, ça me manque beaucoup d'avoir cette espèce de gros sapin-là, mais je le garde chez nous parce que je suis maximaliste. Mais j'aime ça beaucoup décorer à Noël puis ça me vient vraiment d'elle. Je viens de tomber là-dessus aussi, c'est une photo d'une affichette que j'avais faite pour une soirée de Noël. Ça, c'est très québécois, mettre les bottes dans le bain, les manteaux sur le lit. Si vous faisiez ça chez vous, mais quand on est des grosses familles, ça fait beaucoup de manteaux puis beaucoup de bottes puis tu peux pas laisser ça dans l'entrée parce qu'on perd vite le contrôle. Ça fait que c'est les bottes dans le bain, les manteaux sur le lit. Puis je sais pas si vous faisiez ça vous autres quand vous étiez petites ou petits, mais êtes-vous déjà allé vous coucher dans les manteaux du monde? C'est genre, il y a le lit de tes parents puis il y a plein de... ou de tes grands-parents puis il y a plein de manteaux dessus puis là, tu vas juste te cacher puis tu prends une sieste en fin de réveillon puis tu t'endors dans les manteaux puis là, le monde vient de chercher leur manteau puis tu les entends mais tu t'en fous, là. Genre, ils cherchent leurs clés ou je sais pas quoi puis t'es comme semi-réveillé, semi-endormi, là. C'était comme un moment vraiment réconfortant. On va s'ouvrir un petit pas de maman. Ça fait longtemps. On va ouvrir le numéro 13. Fraise à la verveine! Ben voyons donc! Ça revient pas comment elles sont originales, les saveurs dans le caladrier. Faire ça avec les autres. C'est comme... C'est beau ça puis ça, ça. puis Yves Rocher, maintenant. Yves Rocher, ça fait longtemps que je n'ai rien ouvert. Je devais être rendue au numéro 7. Ouais, 7 pour vert. 8, 10. Si je trouvais le 9, je le prendrais, mais je le vois pas. Lui! C'est lui, le 9, là, là. Ouais. Je sais pas, c'est quel... C'est le 9, lui, ou c'est lui? Ok, c'est quel qui est 9, c'est quel qui est 6. Ben, anyway, il faut que j'ouvre les deux. Fait que, bonsoir. Fait que j'ai tout ça à ouvrir. Really? Ok, c'est parti! Alors, on y va pour 6 ou 9. Je sais pas c'est quel des deux. C'est comme... Ça semble un petit peu trop. Alors, c'est la crème pour les mains hydratante longue durée. Au petit format de crème pour les mains. Tu sais quand je dis que mon téléphone sonne à chaque fois que je filme? Bing! Alors, l'autre qui est peut-être 6 ou 9, c'est une crème nettoyante, démaquillante, sensitive, vegetal. Numéro 7, le 7. Ça semble être un fer à paupières. Oui, fer à paupières, couleur végétale. Numéro 8, le 8. Je suis comme la fille à la loterie. Ouh! Super beau vernis-ongles. Couleur très vive, très festive. Le dernier qu'on va ouvrir, c'est... À la noix de coco, c'est un bain-douche sensuel. Voilà. Je l'aime vraiment le calendrier Yves Rocher. Je pense que c'est un des bons choix avec celui de chez Kiehl's. Vous, est-ce que vous trouvez que vous avez fait un bon choix cette année? Est-ce que vous avez acheté un calendrier de chocolat pour plus beauté? Je m'excuse si la table trempe un peu parce que Kiki est sur le calendrier Bonne Maman puis elle bouge un petit peu. Hey yo! On est rendu le soir. Je suis en train de me faire couler un petit peu en arrière. J'ai comme froid. J'ai besoin de me réchauffer avant de passer le reste de la soirée, on dirait. Et je vais prendre un produit de ma boire dès le 12 jours de Noël. Je ne sais pas lequel mais je pense que je suis tentée par celui qui est en forme de flocon. Je pense que j'en ai un ici. Oui! Celui-là, oh my God! Ceci, c'est le savon en forme de poire a.k. la poire comme dirait Sarah sur le groupe Les fans de Lush. Ici, qu'est-ce qu'il y a? C'est un revitalisant pour le corps pour essayer ça après. Ah, un cinder, ça je l'ai déjà. C'est crépitant en français. Je l'avais eu à Londres. Ça, c'est le... Wow! Ça a volé partout. C'est... Ça, c'est un pré-ménuissant, ça. En forme d'étoiles. Je fais des glaces. Hey, c'est mon troisième. C'est le fun. J'ai avoir des réserves. C'est mon préféré. Je cherche le truc en forme de plum pudding. Peut-être qu'il n'a pas dans la boîte. Je pense qu'il est dans le pays des rêves. Oh oui! Le cadeau! Ah, le cadeau, il est fun aussi. Il fait une belle au bleu contre toute attente. Quoique, on peut s'en douter. Il y a du bleu ici. Ouh! Un petit pernorel en plein moussant. Celle-là est belle aussi. Ah, c'est ça, le macaron. qui est en forme avec du houe sur le dessus. Mais ouais, je pense que je vais prendre celle-là. J'étais intriguée. C'est le fun, ma bombe de bain match le show que j'écoute. On va voir ce que ça donne. C'est plus doux que je pensais. Je m'attendais à ce qu'elle soit full bruyante. Bon, je vais me glisser dans l'eau avec elle. Elle est toute en train de me faire une belle surprise bleutée. Ça fait du bien. Je suis restée pendant tout un épisode au complet. Je vais vous montrer ce que j'ai mis dans mon visage. Je me suis nettoyée le visage pour commencer avec une lingette. Puis après, j'ai pris encore mon huile au pétale de rose que j'ai acheté au salon de la beauté asiatique. C'est tellement un bon produit. La marque, c'est ça. Je ne sais pas comment prononcer. Si vous en voyez quelque part, dites-moi les parce que j'aurais dû en acheter quatre bouteilles. C'est trop bon comme produit et je n'ai aucune idée où acheter ça. Je vais aller voir dans Chinatown, peut-être qu'il y en a ou dans New Chinatown, dans le coin de Concordia. Mais vraiment un bon produit. Après, j'ai enfin essayé la brume apaisante visage aussi à la rose spray d'eau de rose de Glossier que j'avais déballée dans mon unboxing Glossier l'autre fois. Puis je l'aime vraiment beaucoup. Je l'avais essayé comme ça dans mon unboxing mais après un soin je ne l'avais pas essayé encore. J'ai vraiment aimé ça. Puis après, parce que j'ai vraiment la peau sèche présentement, j'ai pris de Sotis, ça s'appelle Noctuel, crème resurfaçante Detox Nuit. Très riche comme crème super apaisante. J'aime vraiment beaucoup. Ça, c'est un produit qu'on achète en institut quand on va s'en faire un facial. Mais je l'ai reçu, celle-là. Mais tu sais, c'est un soin vraiment performant, performant. Donc ça en fait du bien. Puis j'ai comme that pre-bed glow avec des rougeurs. Mais that pre-bed glow, on va dire. Je vais prendre ça relax pour le reste de la soirée. Je vais vous souhaiter un joyeux Noël. J'espère que vous êtes prêts à accueillir les fêtes dans votre cœur. Puis on se dit à demain. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada ...